Rebonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé de Crampon, de l'abbé Auguste Crampon, 1923. Rendu à 2 Corinthiens, chapitre 8. Section 2, on va parler de l'organisation de la collecte, le motif de générosité et recommandation des délégués. Au chapitre 9, on va parler des bienfaits qui résulteront de la collecte, et au chapitre 10, réponse à l'accusation de faiblesse. Section 3, Apologie de Paul, et réponse à l'accusation d'ambition. Donc, commençons avec un signe de croix, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux fidèles des églises de Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie était pleine, et leur profonde pauvreté a produit les abondantes largesses de leur simplicité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre par ce ministère en faveur des saints. Et non seulement ils ont rempli notre espérance, mais ils se sont donnés eux-mêmes, d'abord au Seigneur, puis à nous, sous l'impulsion de Dieu. Nous avons donc prié, Tite, d'aller aussi chez vous achever cette œuvre de charité, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et en affection pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais je profite du zèle des autres pour mettre aussi à l'épreuve la sincérité de votre propre charité. Car vous savez, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous faire riche par sa pauvreté. C'est un avis que je donne ici, car vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous qui l'avez promis, avez commencé dès l'an passé, non seulement à exécuter, mais aussi à former le dessin. Maintenant donc, achevez aussi l'œuvre elle-même, afin que l'exécution, selon vos moyens, réponde chez vous à l'empressement de la volonté. Quand la bonne volonté existe, elle est agréable, à raison de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. Car il ne faut pas qu'il y ait soulagement pour les autres. Et détresse pour vous, mais égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu supplie à ceux qui leur manquent, afin que, pareillement, leur superflu pourvoire vos besoins, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait recueilli beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu recueilli ne manquait de rien. Grâce soit rendu à Dieu de ce qu'il a mis, le même zèle pour vous, dans le cœur de Tite. Non seulement il a bien accueilli notre prière, mais il se montre actuellement plus empressé, et c'est de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les églises font l'éloge pour sa prédication de l'Évangile, et qui de plus a été désigné par le souffrage des églises, pour être notre compagnon de voyage, dans cette œuvre de chaguité que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même, et en preuve de notre bonne volonté. Nous prenons cette mesure afin que personne ne puisse vous blâmer, au sujet de cette abondante colloque à laquelle nous donnons nos soins, car nous nous préoccupons de ce qui est bien, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Avec eux, nous envoyons aussi notre frère, dont vous avons souvent éprouvé les zèves en maintes occasions, et qui en monte encore plus cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi pour Tite, « Il est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous, et quand à nos frères ils sont les envoyés des églises, la gloire du Christ, donnez-leur donc à la face des églises des preuves de votre chaguité, et ne démentez pas le juste orgueil, car nous leur avons témoigné à votre sujet. » Chapitre 9 de 2 Corinthiens Pour ce qui est de l'assistance destinée aux saints, il est superflu de vous en écrire, car je connais votre bonne volonté et je m'en fais gloire pour vous auprès des macédoiniers, leur disant que dès l'année passée, l'accueil est prête. Ces ailes dont vous donnez l'exemple en ont stimulé un grand nombre. Toutefois, je vous ai envoyé des frères, afin que l'éloge que j'ai fait de vous ne soit pas démenti sur ce point, et que vous soyez prêts, comme j'ai affirmé que le seriez. Prenez-y garde si des macédoiniens venaient avec moi et ne vous trouvaient pas prêts. Quelle confusion pour moi, pour ne pas dire pour vous, dans une telle assurance. J'ai donc jugé nécessaire de prier nos frères de nous dévancer chez vous et d'organiser à temps votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, mais comme une libéralité, et non comme une lésinerie. Je vous l'ai dit, celui qui s'aime peu, moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, non avec regret ni par contraint, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, il vous en reste encore abondamment pour toute espèce de bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, avec largesse il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à jamais. Lui qui fournit la semence au sommet, et du pain pour sa nourriture, vous fournira la semence à vous aussi, et il la multipliera, et il fera croître les fruits de votre justice, et vous serez ainsi enrichi à tous ses égards. Pour donner d'un cœur simple, c'est qui, recueilli par nous, faire offrir à Dieu des actions de grâces. Car la dispensation de cette libéralité ne pourvoit pas seulement en abondance aux besoins des saints, mais elle est encore une riche source de nombreuses actions de grâces envers Dieu. À cause de la vertu éprouvée, que cette offrande monte en vous. Il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile du Christ, et de la simplicité avec laquelle vous faites part de vos dons à eux et à tous. Il prie aussi pour vous, vous aimant d'un tendre amour à cause de la grâce éminente que Dieu a mis en vous. Grâce pour en Dieu, à Dieu, pour son don ineffable. Chapitre 10 de 2 Corinthiens Moi, Paul, je vous invite par la douceur et la bonté du Christ, moi qui a l'air humble quand je suis au milieu de vous, mais qui suis hardi avec vous quand je suis absent. Je vous en prie que je n'ai pas, quand je serai présent, à user de cette hardiesse, avec l'assurance que je me propose de montrer contre certains gens, certains gens qui se figurent que nous marchons selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des fortesses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu. Et nous assujettissons toute pensée à l'obéissance du Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Lorsque de votre côté, votre désobéissance sera complète. Vous regardez à l'air. Eh bien, si quelqu'un se persuade qu'il est au Christ, qu'il se dise de lui-même, à son tour, que s'il appartient au Christ, nous aussi nous lui appartenons. Si même, je me glorifiais encore un peu plus de l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je n'en aurai pas de confusion afin de ne pas me paraître vouloir vous intimider par mes lettres. Car ses lettres, dit-on, sont sévères et fortes. Mais quand il est présent, c'est un homme faible et sa parole est méprisable. Que celui qui part de la sorte se dise bien que tel nous sommes de loin en parole dans nos lettres, tel nous sommes en effet devant vous. Nous n'avons pas la hardiesse de nous égaler ou de nous comparer à certains gens qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant eux-mêmes à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne nous glorifions pas hors de mesure, mais selon la mesure du champ d'action que Dieu nous a signé pour nous faire arriver jusqu'à vous. Car nous ne dépassons pas nos limites comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous. Et nous sommes réellement venus jusqu'à vous avec l'Évangile du Christ. Ce n'est pas autre mesure pour les travaux d'autrui que nous nous glorifions. Et nous avons l'espérance que lorsque votre foi aura fait des progrès, nous grandirons de plus en plus parmi vous en suivant les limites que nous nous sommes assignés de manière à prêcher l'Évangile dans les pays qui sont au-delà du vôtre, sans entrer dans le partage d'autrui pour nous glorifier des travaux faits par d'autres. Toutefois, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est un homme éprouvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Ce serait tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, on va parler et Paul se voit contraint de faire son propre éloge. Et, au chapitre 12, on va parler de l'appréhension et l'inquiétude de Paul. Et au chapitre 13, salutations, sois finis et conclusions. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et un mot qui est.